Si vous êtes nouveau à la chaîne, merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez on commence. Quel est l'état de santé de Kim Jong-un ? Un média américain affirme que le dictateur est décédé ou sur son lit de mort. Le média américain TMZ affirme ce samedi soir que Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord, serait décédé ou serait sur son lit de mort. TMZ indique que l'information est relayée par des médias chinois et japonais. Dans la nuit de vendredi à ce samedi, l'agence de presse Reuté a affirmé que la Chine a envoyé plusieurs équipes, dont une d'experts médicaux, en Corée du Nord pour fournir une expertise à propos de Kim Jong-un. Cette opération est survenue à un moment où des rumeurs contradictoires circulaient déjà quant à l'état de santé du dirigeant suprême nord-coréen. La mission des fonctionnaires et médecins chinois n'était cependant pas claire. Selon les sources de Reuté, la délégation était dirigée par un haut fonctionnaire du Bureau international de liaison du Parti communiste chinois. Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas souhaité répondre aux sollicitations de Reuté. Quant au Bureau international de liaison, il n'était pas joignable, a indiqué l'agence. Ces derniers jours, les interrogations sur la forme de Kim Jong-un ont été alimentées par son absence sur les photographies officielles des célébrations le 15 avril du 108e anniversaire de la naissance de son grand-père, le fondateur du régime Kim Il-sung. Daily Nk, un média en ligne géré essentiellement par des nord-coréens ayant fait défection, a affirmé que le dirigeant nord-coréen avait été opéré en avril pour des problèmes cardiovasculaires et qu'il était en convalescence. Les autorités sud-coréennes ont toutefois minimisé ces informations. Un haut responsable sud-coréen cité par l'agence de pression a notamment affirmé, sous couvert de l'anonymat, qu'il n'était pas vrai que Kim Jong-un était gravement malade. Le président américain Donald Trump a estimé jeudi que les informations sur une possible dégradation de l'état de santé du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un étaient erronées. Je pense que ces informations étaient erronées, a-t-il déclaré lors de son point de presse quotidien sur la crise du coronavirus. Je pense qu'il s'agissait d'une fausse information de CNN, a-t-il ajouté. Vu l'état de cloisonnement de la Corée du Nord, il est difficile ce samedi soir de savoir précisément dans quel état se trouve le dictateur nord-coréen. Nous devrions en savoir plus dans les heures à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada